Le gouvernement donnera-t-il son feu vert ? Emmanuel Macron veut-il alléger la législation en matière de recyclage de l'eau ? Son plan sera dévoilé à 12h30 aujourd'hui dans le décor du plus grand réservoir d'eau douce d'Europe de l'Ouest. Jacques Serret en pleine crise sociale et politique, ce déplacement du chef de l'État, c'est aussi et peut-être surtout un message aux oppositions, même pas peur. Oui, c'est officiellement, il s'agit pour Emmanuel Macron de présenter le plan eau censé répondre aux défis du réchauffement climatique et préparé à la nouvelle sécheresse qui menace, il y a bien un autre objectif pour le chef de l'État. Montrer qu'il n'est pas bunkerisé, qu'il n'est pas enfermé dans sa tour d'ivoire, comme le répètent à l'envie ses opposants. D'autant plus que le moment semble propice. La contestation commence à montrer des premiers signes de faiblesse, avec moins de monde dans la rue. Mais son entourage reste sur ses gardes. Par mesure de précaution, l'Elysée a attendu le dernier moment pour annoncer ce déplacement. Sur place, la CGT des Hautes-Alpes a lancé un appel à la mobilisation. Le syndicat prévoit un comité d'accueil pour le président. Conséquence, le dispositif policier s'annonce particulièrement important à Savine-le-Lac, commune de 1000 habitants. Ce n'est pas aujourd'hui qu'Emmanuel Macron va pouvoir tourner la page des retraites, bien qu'il change de sujet. Le président veut aller au contact maintien de ses conseillers. Reste à savoir, bien que ce ne soit pas prévu à ce stade, s'il se risquera à un bain de foule. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Notez qu'Elisabeth Borne, de son côté, reçoit parlementaires et ministres aujourd'hui pour préparer le calendrier des futures réformes, avant un entretien avec l'intersyndical prévu a priori mercredi prochain.